Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3 1119 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 16 novembre avec des anniversaires et il y en a pas mal aujourd'hui. Et tout d'abord le milieu brésilien de Newcastle, Bruno Guimaraes, il fête aujourd'hui ses 27 ans, bonne année va lui. Franck Anguissa, milieu de l'équipe de Naples, il fête aujourd'hui ses 29 ans. Un autre milieu, cette fois un milieu défensif, c'est Marcelo Brozovic, ancien joueur de l'Inter Milan. Maintenant il joue Al Nasser, il joue Cristiano Ronaldo, il fête aujourd'hui ses 32 ans, le joueur serbe. Boulayga, l'attaquant de la Lazio, il fête aujourd'hui ses 28 ans. Nelson Semedo, arrière-droite de Wolverhampton, ancien joueur du Barça, il fête aujourd'hui ses 31 ans. Par exemple, il y a le gardien de but de Reims, Diouf, il fête aujourd'hui ses 25 ans. Donc on a pas mal d'anniversaires aujourd'hui en ce samedi. On continue comme d'habitude, maintenant on va parler des résultats de la veille. On commence avec la Ligue des Nations et tout d'abord l'Espagne qui jouait du côté du Denmark. Et l'Espagne s'est imposé 2-1 au Yazaba. Les Perez ont été les deux buteurs côté espagnol. Isaacsen a marqué un but en fin de match pour sauver l'honneur côté Danois. Mais l'Espagne s'est imposé. Bon, ça a été un match plutôt serré. Donc la possession, souvent on est habitué que l'Espagne, au moins 70-75% de possession de balle. Là seulement 53 de possession de balle pour l'Espagne. 11 tirs pour les deux équipes, 4 tirs cadrés pour l'Espagne, 3 pour le Denmark. Et c'est les Espagnols qui ont été plus efficaces. Et l'Espagne, donc déjà avec cette victoire officielle, ils obtiennent leur ticket pour accéder aux quart de finale de la Ligue des Nations. Félicitations à eux. Ils sont quand même à vaincu depuis 15 matchs à l'Espagne, qui est actuellement la meilleure équipe d'Europe et certainement la meilleure équipe au monde. Donc félicitations à eux. Et à noter que Marc Casado, à 21 ans, il a fait ses débuts avec la sélection espagnole. Tout va très vite pour lui. Il y a encore quelques mois, tiens, au mois de mai dernier, il était capitaine de l'équipe B du FC Barcelone. Depuis, il a été introduit en équipe première. C'est un titulaire, on peut dire à discuter maintenant du côté du Barça. Et là, il a pu jouer ses premières minutes en sélection A. Donc voilà, c'est vrai qu'en l'espace de 4 mois, tout a changé pour Marc Casado. On continue, il y avait également le Portugal qui jouait contre la Pologne. Et le Portugal s'est imposé 5-1. Donc les buteurs, Rafael, Léo, Pedro Neto, un but de Bruno Fernandez et un doublé, bien sûr, de Cristiano Ronaldo. Donc félicitations au Portugal. 19 tirs, 6 tirs cadrés, 5 buts. Il y a eu seulement un arrêt du gardien polonais qui a réalisé un match très compliqué. Regardez, 6 tirs cadrés pour le Portugal, 5 seulement, enfin 5 pour la Pologne, c'est pas mal. Et voilà, la Pologne, ils n'ont pas réussi à marquer toute la frappe cadrée. Pour la Pologne, quasiment 6. Donc félicitations au Portugal et c'est comme l'Espagne. Le Portugal obtient également son ticket pour jouer les quarts de finale de la Ligue des Nations. Mais pas que le tirage au sort des quarts de finale est prévu le 22 novembre, la semaine prochaine. Donc on va parler maintenant de Cristiano Ronaldo. Parce que voilà, Ronaldo a bientôt 40 ans et il est toujours buteur. Et record à 39 ans et 9 mois. C'est le 5 février, son anniversaire. Donc Ronaldo devient le joueur le plus âgé à inscrire un doublé en sélection. C'est déjà arrivé dans l'histoire du football qu'un joueur inscrive un doublé aussi tard, enfin en étant aussi vieux. Et bien Ronaldo maintenant a cette statistique-là. Toujours avec Ronaldo, donc double buteur. Donc il a inscrit son 909e et 910e but en carrière. On sait, il a cet objectif certainement d'atteindre la barre des 1000 buts. Donc il lui reste encore 90. Ça a marqué pour atteindre bien sûr cette barre des 1000 buts qui serait incroyable. Et c'est 910 buts détaillés. Donc il en a marqué 135 du côté du Portugal. Il en a marqué 450 au Real Madrid ou 5 du côté du Sporting par exemple. On peut voir aussi à Manchester ou Emmanuel Nasser. Enfin combien il y en a pu en marquer. Et Ronaldo avec les autres chiffres. Donc là, 910 buts mais aussi 132. C'est quoi ça 132 ? C'est les victoires en sélection. Et il devient tout simplement le joueur qui a gagné le plus de matchs en sélection. Il dépasse deux Espagnols. Sergio Ramos qui est à 131 victoires avec l'Espagne. Avec Asias, 3ème, 121. Ronaldo est maintenant à 132 victoires avec le Portugal. En tout, il a dû jouer à peu près plus de 200 matchs avec le Portugal. Mais 132 victoires. C'est le joueur qui a gagné le plus de matchs en sélection. C'est fou. Chaque fois qu'on parle de Ronaldo, il bat record sur record. Et Ronaldo de 40 ans dans 3 mois. J'ai dit le 5 février prochain. Il nous a marqué. Donc premier but, une panneka. Et deuxième but, un retourne acrobatique. Bon, il n'est pas aussi spectaculaire que celui qu'il avait marqué avec le Real contre la Juve il y a quelques années. Mais ça reste un magnifique bicyclette. On va appeler ça comme ça. Donc très beau but, bien sûr, de Cristiano Ronaldo. C'est Vitinho qui est un joueur du PSG qui lui a délivré le centre. Donc, très beau but, bien sûr, pour CR7. Et à noter que Ronaldo s'est échauffé lors de l'avant-match contre la Pologne avec un t-shirt qui porte le logo de la Coupe du Monde 2030. Le Portugal fera partie des pays organisateurs. Mais pas que normalement, cette Coupe du Monde 2030 se jouera. Je ne sais pas si c'est encore officiel, je pense. Donc, ça sera au Portugal, en Espagne et du côté du Maroc. Et toujours, et pour finir sur cette rencontre, donc Zalewski et Zielinski, donc deux genres polonais, ont demandé une photo à Cristiano Ronaldo. Pourtant, il venait de perdre 5-1. Donc, normalement, tout le monde est dégoûté du côté de la Pologne. Pas du tout. Ils sont partis avec le sourire demander une photo à Cristiano Ronaldo. On continue. Il y avait également la Suisse qui jouait contre la Serbie. Score final 1 partout. Donc, Amdouni a été buteur côté Suisse. Et Terzic a égalisé pour la Serbie en toute fin de match à la 88e minute de la partie. Donc, la Suisse a plutôt dominé avec plus de tirs, plus de tirs cadrés, plus de possessions. Mais voilà, la Serbie prend un point. Et surtout, la Suisse, il va absolument s'imposer pour éviter la relégation. Ils ont fait nul. Et du coup, la Suisse a concédé le nul synonyme de relégation Ligue B. Ils ne seront pas en Ligue A lors de la prochaine Ligue des Nations. Ils descendent en haut, ils sont relégués. En deuxième, on va dire, division de la Ligue des Nations. Il y avait également l'Ecosse qui jouait contre la Croatie. Et l'Ecosse s'est imposé 1-0. McGinn, l'unique buteur du match. Un but en toute fin de partie à la 86e minute du match. Le Texucic a pris carton, enfin, double jaune, rouge, rouge du côté de la Croatie. Ce qui veut dire que la Croatie a joué tout. Enfin, la deuxième partie du match avec un joueur en moins. Bon, voilà. Pourtant, la Croatie a plutôt dominé quand même la rencontre. Mais c'est bien les Écossais qui ont pris les trois points. Donc, sinon, tous les autres résultats de cette journée hier en Ligue des Nations. Je ne sais pas si on pourrait prendre qui tient. Chypre s'est imposé 2-1 contre la Lituanie. La Bulgarie s'est imposée 1-0 contre le Luxembourg. Il y avait un match entre deux petites nations. Saint-Marin et Gibraltar. Ça s'est fini un partout. Il y a noté, là, il y a un match Roumanie-Kosovo où c'est marqué AA. On se dit, qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'y a pas de résultat. Oui, parce que le match a été suspendu et arrêté entre la Roumanie et le Kosovo en Ligue des Nations. Raison de champs racistes venus du public. Le match a été arrêté, stoppé. On ne sait pas. En plus, je crois que c'était à la 93e minute du match. Il a été arrêté. Je ne sais pas s'il sera fini. Est-ce que le match va être rejoué ? Est-ce que le match va être rejoué à partir de la 93e ? Ça m'étonnerait. Mais voilà, ce match n'a pas pu se finir, on va dire, entièrement. Du coup, concernant les équipes qualifiées pour les quarts de finale, on en connaissait déjà quatre. Maintenant, il y en a deux qui ont obtenu leur ticket hier. Donc, c'est l'Espagne et le Portugal. Donc, du coup, on connaissait déjà trois plutôt. Donc, la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne et le Portugal sont officiellement en quart de finale. C'est que des grosses nations, bien sûr, qui seront pour les matchs et les émissions directes de cette Nation League. Le programme aujourd'hui, donc pas mal de rencontres. Allemagne, Bosnie et Pays-Bas-Hongrie. Ce soir à 20h45, on peut voir la Géorgie. Le Varad-Chile affrontera l'Ukraine. La Turquie d'Ardagulaire affrontera le Pays de Galles. L'Albanie contre la République tchèque. Le Monténégro contre l'Islande. Il y aura un Suède-Slovaquie ou, par exemple, un Andorre-Moldavie en l'IT. Les plus petites nations. Donc, voilà, le gros programme du jour. On continue. On va parler cette fois-ci de l'équipe de France Espoir parce qu'ils jouent un match amical hier, les Bleuets. Donc, France Espoir contre l'Italie Espoir. Mais, pas que ce match avec les sélections A, ça sera demain pour le dernier match de l'équipe de France A. Bref, pour ce match amical de partout. L'équipe de France perdait 2-0. Ils ont réussi à revenir dans le match à égaliser, enfin, 2-1 et 2-2. Donc, félicitations, bien sûr, aux Bleuets. Donc, ça marche pour préparer parce qu'il y a l'Euro. L'Euro 2025 Espoir qui aura lieu l'année prochaine. Et Cherki, les gars, gros match de la part du Lyonnais. Donc, buteur à la 58e. Et un peu moins de 10 minutes après, passeur D. Voilà, décisif sur les deux buts de l'équipe de France. Donc, il joue au poste de numéro 10. Ça crée rien de Cherki. Actuellement, il est très, très bon que ça soit en sélection. Enfin, l'équipe de France Espoir et aussi du côté de son club lyonnais. Et par rapport à son but, donc, c'est son 12e but quand même avec les Espoirs. Donc, pas mal, bien sûr, pour rien de Cherki. Qui peut-être un jour, on le verra, jouer avec l'équipe pro de l'équipe de France. Ou peut-être ailleurs. Il y a toujours l'Algérie, les gars, qui aimeraient l'avoir. Et aussi l'Italie. L'Italie aussi aimerait. Il peut jouer aussi pour l'Italie. Il aimerait l'avoir. Donc, on verra. On espère qu'il restera. En équipe de France, Esherki, il a dit. Moi, mon but, c'est que les gens viennent au match pour prendre du plaisir. Qu'ils regardent le match à la télé pour prendre du plaisir. J'espère que je le ferai tout au long de ma carrière. Voilà ce qu'il a pu dire à la fin de ce Italie-France. On continue. On quitte nous l'Europe. Direction le continent africain. Il y a également pas mal de rencontres hier. On commence tout d'abord avec le Maroc qui joue contre le Gabon. Et le Maroc, pourtant, il perd à 0. Bonne gaffe. L'unique, enfin, c'est l'unique buteur côté gabonais. Plus tard, la quatrième minute de jeu. Donc, à 0 pour le Gabon. Puis après, ça a été festival côté marocain. Brahim Diaz, auteur d'un doublé. Enes Riche, par exemple, a également été buteur. Donc, victoire 5-1 du Maroc du côté du Gabon. Donc, le Maroc réalise le 5 sur 5. 5 matchs, 5 victoires en face de poule. Il reste un match. Ils sont déjà qualifiés. Même s'ils n'auraient pas du tout leur match. Ils étaient qualifiés vu que ce n'est pas organisateur. Mais voilà. Ils ont quand même joué ces matchs. Parce que c'est dans une poule. Ils ont tout gagné. Tout simplement, le Maroc est quand même certainement pour les grands favoris. Pour remporter. Peut-être la Cannes l'année prochaine qui sera en plus chez eux, bien sûr. Donc, voici les stats. Bon, ça a été une équipe marocaine très efficace. Parce que 6 tirs cadrés, 5 buts marqués. Quand tu mets tes occasions, ça fait bien sûr des gros résultats. Donc, félicitations au Maroc. Et le Maroc, comme incroyable. Donc, sur ces 6 derniers matchs, le Maroc a inscrit comme 25 buts. C'est une machine à marquer. Ils prennent très peu de buts. Donc, voilà. C'est victoire sur victoire actuellement pour la sélection marocaine. On va parler de la Côte d'Ivoire. L'équipe qui a gagné la dernière Cannes. C'était en tout début d'année 2024. Ils jouent contre la Zambie. La Côte d'Ivoire s'est inclinée. 1-0. Après, la Côte d'Ivoire était déjà qualifiée. Voilà. Je pense que si l'équipe a été remaniée. Je n'ai pas vu le 11 de départ. Mais voilà. La Côte d'Ivoire battue contre la Zambie. Musonda. L'unique buteur du match. Donc, les éléphants étaient déjà qualifiés. Au même titre que leur adversaire. La Zambie est également aussi qualifiée avant ce match. Donc, on a fait un victoire 1-0 de la Zambie. Donc, la première place ce jour. Alors, de la prochaine journée. La dernière journée. Voilà. L'Angola contre le Ghana. Il y a un match nul à partout. Et surtout, ça ne fait pas du tout les affaires du Ghana. À chaque trêve, je dis que le Ghana, les gars, qu'est-ce qui se passe ? Ils n'arrivent plus du tout à gagner. Et encore un match sans victoire. Et du coup, c'est officiel. Le Ghana ne participera pas à la Cannes 2025. La première fois depuis 20 ans que le pays ne participera pas à la compète. Donc, ils étaient sur 10 Cannes d'affilée où ils étaient qualifiés. Donc là, depuis 2004, c'est la dernière fois. Ils n'ont pas été qualifiés pour une Coupe d'Afrique des Nations. Donc, il y a 20 ans. Et là, ils ne sont pas qualifiés. Parce que je ne sais même pas s'ils ont gagné un match lors des matchs pour se qualifier. Donc, le Ghana, une grosse déception. C'est quand même l'énorme surprise qu'ils ne seront pas là pour la future Coupe d'Afrique des Nations. Donc, je pense qu'il faut amener un nouveau cycle et du renouveau dans cette équipe. Qui est pourtant une très belle équipe. Mais là, c'est une catastrophe actuellement. Les derniers résultats. Le Cap Vert contre l'Égypte. T'as partout entre ces deux équipes. Et du coup, l'Égypte qui était déjà qualifiée. Et du coup, le Cap Vert qui ne s'est pas imposé. Du coup, ne participera pas également à la Cannes 2025. Il reste même un match. Mais même s'ils gagnent le dernier match, ils n'auront pas leur ticket. C'est fini pour eux. La Gambie contre les Comores. Victoire importante des Comores. Et oui, victoire importante et surtout victoire décisive pour se qualifier. Parce que les Comores l'ont fait. Il fallait gagner en Gambie. Ils l'ont fait. Et du coup, ils obtiennent leur ticket officiel. Les Comores se qualifient pour la Cannes 2025. Ils ont marqué le but du 2-1. Parce qu'il est le but à la 90e minute de jeu grâce à Mizian Maolida. Donc voilà, félicitations. Aux Comores, ils seront bien là. Et la Gambie qui s'est inclinée. Donc la Gambie, du coup, éliminée. Ne participera pas à la Cannes. Pas de troisième qualification d'affilée. Ils avaient participé aux dernières Cannes. Mais là, il n'y aura pas de Cannes pour eux. L'année prochaine au Maroc. L'Afrique du Sud s'est imposée face au Ganda 2-0. Seulement deux défaites sur leurs 30 derniers matchs. Pour l'Afrique du Sud. Une très belle équipe. Je crois qu'ils avaient fini un troisième sur le podium. L'Ardan Arkan en début d'année. Donc voilà, encore une victoire pour l'Afrique du Sud. Qui est qualifiée. Bien évidemment, l'Ouganda aussi qualifiée. C'était deux pays qui s'affrontaient et qui étaient déjà qualifiés. Donc voilà, c'est l'Afrique du Sud qui a fait la bonne opération. Les autres résultats. Victoire du Mali. Qui a 1-0 du côté de la Mozambique. Il n'y a qui que je n'ai pas parlé. Je cherche. Je parlais, je crois, de tous les autres. On en tient. Bois-de-Soni et Mauritanie. Il y a eu un partout. Et Estouani contre Guinée-Bissau. Un partout également. On a pris d'autres qualifiés. Comme le Mali. Qui est avec sa victoire 1-0 au Mozambique. C'est officiel. Ils ont leur ticket. La même chose pour le Zimbabwe. Aussi qu'obtient son ticket pour jouer la future Coupe d'Afrique des Nations. Et la même chose pour la Zambie. Ils obtiennent leur ticket. Du coup, tous les résultats. Je vous en ai parlé. Et surtout, les qualifiés. Pour l'instant, il ne reste plus que cinq places. Par exemple, le Maroc. Le Burkina Faso. Le Gabon. L'Afrique du Sud. La Tunisie. Le Nigeria. Le Sénégal. Le Cameroun. La RDC. L'Algérie. Ou même le Angola. Ou la Guinée Equatoriale. Ils ont tous leurs tickets. Il reste cinq places. Il reste encore une journée. N'oubliez pas. La sixième journée. Pour toutes les équipes. Où là, bien sûr, les cinq dernières places sont décernées. Pour les équipes qualifiées. Bien sûr, pour cette Coupe d'Afrique des Nations. On programme aujourd'hui. Pas beaucoup de rencontres. Si on compare. Enfin, hier. Où il y avait tous ces matchs-là. Seulement deux matchs aujourd'hui. Éthiopie, Tanzanie et la Guinée. Contre la RDC. Alors, programme aujourd'hui. Seulement deux rencontres. On quitte le continent africain. On prend maintenant la direction du continent sud-américain. Il y avait deux matchs pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Tout d'abord, il y avait un beau Uruguay-Colombie. Et c'est l'Uruguay qui s'est imposé 3-2 dans une fin de match complètement folle. Pourquoi ? Parce qu'il y avait 2-1. Écoutez bien. 2-1 pour l'Uruguay à la 95e minute du match. Voilà. L'Uruguay a bien gagné. Mais 3-2. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu deux buts après la 95e. Donc, l'égalisation de la Colombie à la 96e minute du match. Donc, on s'est dit. Voilà. De partout, du coup. Et non, les gars. 90 plus 11 minutes de temps additionnel. C'est Manuel Ugarte, l'ancien joueur du PSG qui est parti à Manchester United. Et bien, qui a donné la victoire. Simplement à l'Uruguay. Donc, voilà. Victoire 3-2 de l'Uruguay. Dans une fin de match folle. Donc, voici les statistiques de la partie. Ça a été un match série. 50-50 en possession. 10 tirs pour les deux équipes. 5 tirs cadrés pour l'Uruguay. 4-1 pour la Colombie. Ça, c'est joueur. Rien. Ça aurait dû finir en nul. Vu les statistiques. Et du coup, c'est l'Uruguay. Bien sûr qu'il s'est imposé à domicile grâce au héros du match. Manuel Ugarte. Un buteur en toute fin de partie. Il y avait également un autre match. C'était entre... C'est qui ? Ça, c'est le Pérou et le Chili. Rien à dire. 0-0 entre ces deux équipes. Et du coup, les cinq résultats. Parce qu'il y a eu deux matchs. L'année dernière. Mais l'avant-dernière nuit, il y avait également trois matchs. On se souvient de la victoire présente du Paraguay. Demain contre l'Argentine. Voici tous les résultats de cette journée. Et du coup, le classement après 11 journées du côté. Pour se qualifier pour la future Coupe du Monde sur le continent sud-américain. Pour l'instant, l'Argentine, 22 points. Ça, ça va se qualifier bien sûr. N'oubliez pas, c'est les six premiers qui se qualifient. Pour l'instant, il y aura Paraguay, Équateur, Brésil, Colombie, Uruguay, Argentine. Le septième. Pour l'instant, le Venezuela en orange. Jouera un match de barrage contre une autre sélection d'un autre continent. Et huitième, neuvième, dixième éliminé. Pour l'instant, le Chili. C'est quand même une grosse déception. Le Chili dans cette poule à 10. C'est quand même une belle équipe. En 2015-2016, ils ont gagné deux Copa América, deux années d'affilée. Et là, ils sont dixièmes. Avec seulement six points après 11 matchs. Seulement une victoire, sept défaite pour le Chili. J'ai contre le Pérou hier où ils devaient s'imposer. J'ai dit, tiens, 0-0. Il fallait gagner pour ce qu'ils peuvent encore. Mais voilà, ils ont quand même six points de retard sur le Venezuela. Première équipe au barrage. Donc, ça va être très compliqué pour le Chili de se qualifier. Donc, voici. Il reste encore une journée, bien sûr. Là, ça sera dans quelques jours. Bien sûr, il y aura la deuxième journée qui se jouera. On prend la direction aussi du continent asiatique. Il y avait également un match. L'Indonésie contre le Japon. C'est le Japon qui s'est imposé 4-0. Avec un but de Minamino, par exemple. Le joueur de Monaco qui a été buteur à la 40e minute. Donc, félicitations, bien sûr, aux Japonais. On revient, nous, en France. On va parler également de la Coupe de France. Voilà, parce qu'hier, il y avait quelques rencontres, 3 matchs. Et c'est simple, 3 surprises. Voilà, les petits ont gagné les gros lors des 3 matchs hier. De premier exploit en Coupe de France, les Herbiers, une équipe de National 2, s'imposent 2-1 face à l'Assage Action, une équipe de Ligue 2. Une équipe de 4e division, battue une équipe de 2e division. Donc, en inscrivant 2 buts dans les dernières minutes pour l'équipe des Herbiers. Oubliez pas que les Herbiers, il y a quelques années, je plus, c'était quand même peut-être une dizaine d'années, ils avaient été en finale de Coupe de France. Ils avaient joué contre le Paris Saint-Germain. Vous avez perdu la finale, mais ils arrivent en finale de Coupe de France. Là, ils ont réalisé cet exploit en éliminant l'équipe Corse de l'AC-Ajaccio de un 90e et 95e minute du match. Ils ont marqué les deux buts. Et du coup, qualification pour eux, pour les 64e de finale. Parce que là, c'était les 128e de finale. A noter que les Ligue 1 ne sont pas encore là. Ils rentreront à partir du tour d'après. Et puis les matchs, ils joueront au début... Je crois qu'il y a encore une journée. Ça sera en décembre. Puis après, ça sera en début janvier. Ils rentreront à l'Éligan. Du coup, ils rentreront dans deux tours. Bref, le Paris FC aussi énorme surprise. Paris FC, premier de Ligue 2. Je joue contre Kevili, une équipe de national. Et c'est Kevili qui a éliminé l'équipe du Paris FC. Il y a eu un partout, pas de prolongation. Directement, tir au but. Kevili a marqué tous ses tirs au but. Et à noter que Paris FC a l'opé ses deux premiers tirs au but. Donc du coup, 4-2 pour Kevili au tir au but. Et du coup, qualification. Et du coup, le Paris FC est éliminé déjà de la Coupe de France. Grosse désillusion pour eux. Et Angoulême aussi qui a battu Rodez, une équipe de Ligue 2. Rodez, Angoulême, je ne sais pas quelle division. Angoulême, c'est 14e de national 2. Voilà, donc 3 matchs, 3 surprises. Voilà, rien à dire les gars. Ça commence fort, bien sûr. Cette Coupe de France. Et tiens, en parlant du plus petit club, le petit pousset. Le fabuleux destin du FC Saint-Philbert, l'Ariort, la Joudonnière. Je ne sais pas trop où c'est. Je crois que c'est vers Nantes. Je ne me trompe pas, j'ai entendu. Bref, petit pousset. Donc ils sont départementales 3. Départementales 3, les gars. Même moi qui joue en amateur, je joue à un niveau plus haut que eux. Donc là, pour dire que c'est un tout petit niveau. Et bien, ils sont quand même au 7e tour de Coupe de France. Ils vont jouer une R1 ce week-end. Donc une régionale 1 où il y a beaucoup de 5-6 divisions à des quarts. Donc vous avez quand même éliminé l'équipe de Cholet au tour précédent. Une équipe qui joue en National 2. Pour montrer quand même la différence de niveau. Donc on leur souhaite bonne chance. Ils ont dit cette aventure dans 15 ans, 20 ans. Tout le monde en parlera encore ici. On leur souhaite bonne chance bien sûr pour leur match ce week-end. On continue, on va parler de Ronaldinho. Pourquoi ? Parce que Ronaldinho était hier du stade, enfin à côté du stade Raymond Coppa. Le stade de Angers pour un match caritatif. Et on peut voir qu'il y a le maillot d'Angers, Floquet, Ronaldinho. Donc une petite photo du légendaire joueur brésilien. On revient maintenant sur le match de l'équipe de France. On en a parlé un peu hier. Le match avant-hier contre Israël. Ça s'est fini 0-0. On sait qu'il n'y avait pas trop de monde dans les tribunes. 16 611 spectateurs, je crois à peu près. Et voilà. Donc pire affluence de l'histoire de l'équipe de France pour un match au stade de France. Mais à la télé, c'était plutôt pas mal. Un jeudi soir, le match nul de la Ligue des Nations entre l'équipe de France et Israël. Dans un contexte très tendu. A rassembler 4,95 millions de téléspectateurs sur TF1. Une audience plus forte qu'attendue. Parce qu'on pensait en boycott aussi des téléspectateurs à la télé. Mais non, le match a été énormément suivi. Donc il a fait un meilleur résultat que lors du dernier rassemblement d'octobre. Par exemple contre la Belgique et 4,74. Et lors du match contre Israël, le match allait. 3,98 millions de téléspectateurs. Il y avait 4,9. Donc voilà, une meilleure audience que lors des deux derniers matchs. Voilà, tout ce qu'il y a à dire. Et concernant ce match, il y a eu quelques échafourées. Mais ça a été très léger. Mais quand même une quarantaine d'interpellations. On a eu lieu en marge de ce France-Israël. Dans une vingtaine de gardes à vue. Voilà, pour des faits mineurs. Et parmi ces gardes à vue, sur les 20 gardes à vue. Et bien deux gardes à vue appliquaient une bagarre en tribune. Durant la rencontre, j'ai dit. À la 20ème minute, il y a eu une petite heure. Enfin, il y a eu une bagarre. Qui a été vite arrêtée. Parce qu'il y a tellement de policiers et tout ça. Que ça a été vite arrêté. Mais voilà, deux personnes ont été en garde à vue par rapport à la bagarre. Riolo, tiens, lui, parle de l'équipe de France. Du niveau de la France. Là où ça ne va pas du tout. Il dézingle les bleus. Cette équipe ne ressent plus rien. Elle fait fuir les gens. Les audiences ne sont pas en baisse à cause de nous. La France a fait match nul contre Israël. Et enfin, la France est absolument minable. C'est une prestation catastrophique. Même à la limite du supportable. Donc voilà, vu ce qu'il a pu dire sur le niveau de l'équipe de France. Enfin, sur le match des bleus là contre Israël. C'est vrai que comme j'ai dit. Moi qui, normalement, tous les matchs. J'ai regardé seulement la première mi-temps. Mais même pas la deuxième. Parce que cette rencontre, il ne se passait rien. Vraiment, c'était le néant. Il n'y avait pas d'ambiance tout ça. Donc voilà. C'est vrai qu'il y a aussi, c'est par rapport à Deschamps. Je pense qu'il faut du renouveau. Dans cette équipe de France. Parce que je le répète, la France va droit dans le mur. Et Ludovico Bragnac, sur l'équipe de France. Il nous manque clairement du génie. Un garçon avec une sensibilité technique plus affirmée à la passe. Capable de créer, faire jouer les autres. Peut-être à l'image d'un Griezmann à l'époque. Qui n'est plus là Griezmann vu qu'il a pris. Sa retraite internationale. Et l'Italie sourit, écrit la Gazetta italienne. Par rapport à la prestation de la France contre Israël. Parce qu'oublie pas que demain, la France joue contre l'Italie. C'est vrai que l'Italie, ils sourient. Ils se disent, le niveau de la France est quand même limité. Normalement, ça va le faire pour eux, certainement. Il faudra battre quand même les Italiens de 3 buts d'écart dimanche. Pour terminer 1er de la poule. Déjà, il faut déjà les battre chez eux. Et en plus avec une grosse victoire. Donc voilà, ça semble très compliqué. La France terminera certainement la deuxième position. On va parler qu'il y a du Brésil. Le Brésil jouait, c'était avant-hier. C'était le match entre le Venezuela et le Brésil. Il y a eu deux partout. Ou un partout. C'était le but de Rafinha. Et oui, il y a eu un partout. Et Vigny a joué. Donc dommage, il a loupé un pénalty. Regardez ce qu'il leur a dit. Va te faire. Bon, je ne vais pas dire. Vous savez, ça commence par ENC. Vous savez, c'est quoi la suite ? A lâcher Vigny Junior à l'arbitre du match face au Venezuela. Affirme le quotidien sport. Le commentateur brésilien de la rencontre en est également persuadé. Qu'il a bien dit ça. Il a indiqué qu'il n'y a pas besoin d'être un spécialiste en lecture labiale. C'est-à-dire lire sur les lèvres. En gros, tu peux voir ce qu'elle dit la personne en lisant sur ses lèvres. Pour savoir ce qu'il a dit. Donc il a bien dit ça à l'arbitre. Il n'a pas été sanctionné. Mais voilà. Il aurait pu être sanctionné d'un carton rouge. Et bien sûr, louper beaucoup de matchs. Vigny Junior. Et par rapport à ses performances du côté du Brésil. Donc Vigny, les gars, il a marqué très peu de buts quand même. Il a marqué seulement 5 buts avec le Brésil. En 36 sélections. Ça reste qu'un peu. Rafinha. Lui a marqué le double de buts de Vigny. 10 buts. Et en 6 sélections de moins. En 30 sélections. 10 buts pour 30 sélections pour Rafinha. Et Vigny, c'est 5 buts en 36 sélections du côté de la CLSAO. Et Rafinha, cette saison, si on prend en compte, sélection plus le Barça. C'est 20 matchs en tout pour 25 buts et pas SD. Bien sûr, c'est le Rafinha Prime actuellement. Donc il a marqué un magnifique coup franc direct contre le Venezuela. On va parler aussi de Léo Messi et l'Argentine. Ils ont perdu 2-1. L'Argentine contre le Paraguay. Et à noter, lui aussi, on parlait de Vigny qui a dit des choses un peu moyennes sur l'arbitre. Et bien lui aussi, les gars, il était exaspéré de l'arbitrage lors de cette rencontre. Il a pointé du doigt l'arbitre et il aurait dit, donc tu te, voilà, dessus, je ne t'aime pas. Il n'a pas été non plus sanctionné Léo Messi. Mais il aurait pu aussi avoir un carton jaune, voire un carton rouge par rapport aux propos qu'il a pu dire à l'encontre de l'arbitre de la partie. Et Messi, il y a un an sur Sanabria. Il y a l'attaquant du Paraguay qui a marqué un magnifique retourne acrobatique lors de la victoire de 1. Il a dit, je ne sais pas qui est ce type. Je n'ai pas envie de parler de lui parce que Sanabria avait parlé en mal de Messi. Puis Messi, pour répondre, il a dit, je ne sais pas qui c'est cette personne qui parle mal de moi. Et bien voilà. Un an après, il lui a mis un retour d'acrobatique Sanabria lors du match entre le Paraguay et l'Argentine qui s'est joué avant-hier. Et lors de ce match, Paraguay-Argentine, et bien regardez, il y a quelqu'un, on voit tous les supporters du Paraguay. Il y a quelqu'un qui a montré le maillot Ronaldo. Ronaldo parce que bien sûr, il y avait Messi en face pour chambrer. Le joueur argentin. Bon après, des fois, ça se fait dans le sens inverse. Quand Ronaldo joue, il y a souvent des maillots. Léo Messi pour chambrer, CR7. Et pour revenir sur Léo Messi et l'Argentine, le maillot anniversaire de l'Argentine pour fêter les 50 ans de la collaboration de l'Argentine avec Adidas. Ce maillot que je trouve sublime. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il est tout simplement magnifique avec AFA, donc Fédération, bien sûr, Argentine de football. Et le logo collector Adidas de couleur dorée. Et bien sûr, les couleurs traditionnelles, le bleu et le blanc. Il est tout simplement sublime. Il est donc le maillot aussi du gardien de but. On continue les gars, on revient en France. Et on peut voir la une du journal équipé aujourd'hui. Sanctions, réactions. Qu'est-ce que c'est que ça ? On voit des gens lyonnais, des jeunes texteurs. Donc dans une situation financière préoccupante, Lyon a été puni par la DNCG qui a décidé sa rétrogradation en Ligue 2 en fin de saison. A titre conservatoire, elle a interdit de recrutement au mercato d'hiver. Le club doit vite donner des gages et vendre des joueurs pour récupérer de l'argent. Parce qu'actuellement, s'il n'y a pas de rentrée d'argent du côté de Lyon, Lyon descendra en Ligue 2 la saison prochaine. C'est quand même une grosse info les gars. Donc Lyon rétrogradait à titre conservatoire. C'est-à-dire que si ça ne bouge pas, si Lyon ne rend pas d'argent, s'ils font des ventes, ils seront obligés de vendre des joueurs. Sinon, ce sera la Ligue 2 pour eux. Donc pourtant, avant la réunion, quand elle s'est passée, pour lui, John Textor qui est parti devant la DNCG, il a dit « La réunion avec la DNCG s'est très bien passé, tout ça, ça a été nickel. La DNCG a compris notre organisation plus que tout le bruit que cela fait depuis plusieurs semaines. Les gens ne doivent pas avoir peur. Nous sommes à quelques points d'une place en LDC. Notre objectif est d'y aller cette saison. Nous n'allons pas compromettre la force de cet effectif. » Donc il a dit ça, lui, dès qu'il est sorti de la réunion. Il pensait que c'était OK, mais non. Après, on a appris, en gros, que ça s'est peut-être bien passé, enfin, ce qu'il pensait. Mais non, voilà, quand tu as une sanction comme ça, que tu peux être rétrograde en Ligue 2, c'est que c'est une catastrophe. Et pour lui, Lyon ne sera pas relégué à un promettre jeune texteur. Il a dit « Si nous ne tenions pas nos objectifs financiers d'ici la fin de saison, c'est-à-dire peut-être qu'il doit récupérer, j'en sais rien, 30-40 millions d'euros qui manquent dans les caisses actuellement de Lyon. S'il n'y a pas cette somme, ça sera fini. Enfin, ils descendront en Ligue 2. » Il l'a dit, donc, ce n'est pas ce qui va se passer. Ils vont réussir à trouver de l'argent. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura certainement des ventes du côté de Lyon dès janvier prochain parce que sinon, ils seront relégués, donc ils seront obligés de vendre. Et surtout, une chose aussi qui est importante, Lyon ne recrutera pas. Lyon, on se souvient, ils avaient beaucoup recruté lors de Mercato janvier 2024. Ils avaient fait venir pas mal de joueurs pour redresser la barre et arriver à se qualifier pour une coupe européenne cette saison, alors qu'ils étaient dans la dernière place en première partie de saison dernière. Donc là, ils ne pourront pas recruter. Mais ils devront certainement vendre des joueurs. Donc là, il y aura pas mal de ventes. Je pense à Rouban, je pense peut-être à Benrama, Cherki, j'en sais rien. Peut-être, oui, Ryan Cherki pourrait être vendu pour ramener de l'argent dans les caisses du côté de l'Olympique lyonnais. Il y a un autre club aussi, les gars, qui est relégué à titre conservatoire. C'est l'équipe du FC Martigues, une équipe de Ligue 2. Eux aussi, les finances ne sont pas bonnes. Eux aussi, ils doivent récupérer de l'argent. Sinon, l'année prochaine, ils descendront en national. Même s'ils sont déjà avant-dernier ou dernier du championnat, ils peuvent également aussi descendre par rapport à la DNCG. On continue, on va parler de la Ligue 1 officielle. La programmation de la 15e journée de Ligue 1 vient d'être annoncée. Donc, il y aura un match le vendredi, comme souvent, un match le vendredi soir. Donc, Toulouse-Aïs Saint-Etienne sera à 20h45. Ce sera le vendredi 13 décembre. L'Olympique de Marseille jouera contre Lille. Ce sera le gros match. Ce sera le samedi à 17h sur Bainsport. Donc, tous les autres matchs sur Dazona. Donc, Auxerre-Lens, ce sera le samedi à 19h. Reims-Monaco, ce sera le samedi soir à 21h. Le gros match, le PSG contre Lyon. Le dimanche 15 décembre à 20h45. Donc, voilà. C'est Millet où se déroulera les rencontres. L'heure et bien sûr, la plateforme où sera diffusé les matchs. Emeric Laporte a offert un cadeau à ses coéquipiers en souvenir de l'euro remporté par l'Espagne il y a quelques mois. Un pendentif en or et diamant conçu par une prestigieuse maison londonienne. Donc, il a fait plaisir à tous ses collègues. Emeric Laporte a offert tous un coffret par rapport à cette victoire. Par exemple, c'est le pendentif d'Alvaro Morata. Alvaro Morata, c'est marqué avec le numéro 7. Pendentif en or, bien sûr. Tout ça offert par Emeric Laporte. Le Bayern Munich surveille de près la situation de Jonathan David. Un joueur très intéressant parce que déjà, il est bon. Il est neuf. Un numéro 9, il n'y en a pas beaucoup actuellement puisqu'ils seront libres. Donc, le Bayern, il y a beaucoup d'équipes. Il y a des équipes italiennes, il y a des équipes espagnoles. Il y a le Bayern, il y a des équipes anglaises. Tout le monde veut. Il y a Lille aussi qui va le prolonger. Donc, le directeur sportif du club, du côté du Bayern, apprécie le profil de l'attaquant du LOSC qui sort en fin de contrat, en fin de saison. Le Real Valladolid souhaite recruter Hendrik Ampré. Voilà, ce joueur qui ne joue plus du tout. Du côté du Real Madrid, les cinq derniers matchs, zéro seconde de jeu. Pour Hendrik, les cinq derniers matchs du Real. Donc, Real Valladolid, ça peut être une belle option pour lui parce que déjà, c'est un club où on pense qu'il pourrait avoir du temps de jeu. Surtout, c'est dans la banlieue de Madrid. Il n'est même peut-être pas obligé de déménager. Voilà, c'est juste à côté de Madrid, en gros, Real Valladolid. Donc, voilà, peut-être le futur, ce sera après, bien sûr, pour Hendrik. Officiel, Yann Bissek a prolongé son contrat avec l'Inter jusqu'en juin 2029 avec une augmentation de salaire à la clé. Donc, félicitations aux joueurs de l'Inter Milan. Le maillot anniversaire du Sparta Prat pour les 131 ans du club. Voilà, ce maillot porté par ce joueur, ou je ne sais pas si ça va être un joueur, mais maillot collector à l'époque, du noir, du blanc, avec le col. On voit que c'est un maillot un peu vintage, l'ancienne, avec le gros S, bien sûr, du Sparta. La Mini Amal semblant sur du MHD, donc un rappeur, un rappeur. Donc, voilà, en gros, là, c'était la musique, vous savez, où il dit 7-5, c'est la Champions League, tout ça. Ben, il chant, enfin, il écoutait ça avec ses potes en voiture. La Mini Amal, n'oubliez pas que la Mini Amal n'est pas en sélection parce qu'actuellement, il est blessé. Il devait revenir, tiens, ben, la semaine prochaine, tiens, dans une semaine, le Barça, jouer un match contre le Celta Bigo, il pourrait faire son retour, la Mini Amal. Tiens, on va parler d'un autre espagnol, c'est Samu Ague Oua, donc, normalement, c'est Samu Homorodion, mais il a dit, dans une interview, là, en plus, que j'avais relayé, j'avais l'info, qu'il aimerait, maintenant, qu'on l'appelle Ague Oua, c'est le nom de sa mère, en gros. Bref, donc, il est passé, maintenant, de la D4 espagnole à l'équipe professionnelle espagnole, c'est fou, voilà. Donc, regardez, il y a quelques années, il jouait à Recreativo Granada, où il a marqué, quand même, 18 buts en 33 matchs, ensuite, 8 buts en 34 matchs au Deportivo Alaves, et là, il a 12 buts en 13 matchs, quand même, du côté de Porto. Donc, il est aujourd'hui sélectionné avec l'Espagne, alors qu'il y a un an et demi, il joue en D4 espagnol. C'est vrai que ça allait très, très vite, pour l'attaquant seulement de 20 ans. Et toujours, tiens, en Espagne, donc, les autorités espagnoles ont annoncé la fermeture de l'application de streaming illégal Cristal Azul, qui diffusait gratuitement les rencontres de Liga et de D2 espagnol, à près de 78 000 utilisateurs, pour un préjudice évalué à plus de 42 millions d'euros. Bon, c'est qu'en France, le piratage du foot, c'est un gros souci, bien sûr. La LFP fait la guerre par rapport à ça, mais en Espagne, c'est la même chose. Une grosse plateforme, un Cristal Azul, qui diffusait tous les matchs de Liga illicitement. Donc, voilà, ils ont fermé ce qui s'est passé. Liverpool propose un nouveau contrat, Trent Alexander-Arnold. On sait que ce joueur est en fin de contrat, en fin de saison. Donc, Liverpool souhaite absolument le conserver. Donc, il lui a proposé un contrat en or qui ferait, s'il venaient à accepter, le joueur le mieux payé de première ligue devant tous les autres joueurs, devant les Haaland, devant les Kevin De Bruyne, les plus gros salaires de Pelle. C'est lui qui pourrait toucher le plus gros salaire s'il venaient à prolonger du côté de Liverpool. Donc, les Reds sont confiants quant à la signature de cette prolongation. On verra s'il va accepter ou non ce contrat en or ou partir librement. Il y a toujours cette rumeur du côté du Real Madrid pour Trent Alexander-Arnold. Daniel Maud sur le ballon d'or de Rodri. Donc, c'est totalement mérité au vu de l'année réalisée par Rodri ou même les années où il a été à ce niveau dans le passé. Il y avait aussi d'autres candidats. Tu penses à Vini, tout ça. Donc, avec la possibilité de gagner comme Carvarell aussi en tant que joueur espagnol. Mais également Bellingham, tous ces joueurs-là. Donc, il n'a pas de Carvarell parce qu'il est également espagnol comme Daniel Maud. Donc, son discours reflète ce que beaucoup d'entre nous ressentent. C'est un ballon d'or pour le football espagnol, pour tous les joueurs qui n'ont pas pu le gagner parce qu'il y avait deux monstres du football mondial qui a tout écrasé sur leur passage. Monsieur Ronaldo, les dernières années. En d'autres termes, le football espagnol est sorti vainqueur. Voilà ce qu'a pu dire Daniel Maud sur le ballon d'or remporté par Rodri. Tony Kroos, je serai toujours proche du Real Madrid. Je défendrai toujours le Real Madrid. Je serai toujours du côté du Real Madrid. Voilà ce qu'a pu dire Tony Kroos qui a pris sa retraite depuis quelques mois. Il manque quand même au Real. En difficulté, enfin, les résultats ne sont pas non plus catastrophiques. Malgré qu'ils ont perdu contre le Barça et l'assémilant les dernières semaines. Mais voilà, on sait qu'il manque quand même quelqu'un au milieu de terrain. Il manque bien sûr ce genre. Tony Kroos, mais lui, il se mettra toujours du côté du Real Madrid quand tu lui demanderas. Tu préfères le Real ou au Bayern Munich ou un autre club. Ce sera toujours le Real Madrid. Il habite toujours à Madrid. Il a même ouvert une académie, l'académie Tony Kroos qui a du côté de Madrid. On continue avec Thierry Henry sur son parcours avec l'équipe de France lors des JO de Paris. L'été dernier, il a dit, j'ai des frissons rien qu'en y pensant. C'était super important pour moi que le public puisse se voir dans cette équipe. On a fait des erreurs. On n'a pas toujours bien joué. Mais on se battait et on allait de l'avant. Il y avait de l'envie et tous nos matchs, c'était des matchs de fous. Je les ai surnommés comme ça. D'ailleurs, les fous, si tu étais devant ta télé, tu ne pouvais pas te lever et aller chercher à manger dans ta cuisine. Impossible. Quand les gens m'arrêtaient dans la rue pour en parler juste après, ils me disaient qu'on les avait régalés. L'argent, l'or, ce n'était pas le sujet. Et pour lui, les gars, cette aventure avec l'équipe de France lors des JO dépasse même ce qu'il a vécu lors de la Coupe du Monde 98 alors qu'il a gagné quand même la Coupe du Monde. Thierry, il a dit à titre personnel, les JO dépassent tout simplement, tout, pour la simple raison que mes enfants étaient présents dans les tribunes. Ils avaient beau avoir vu des visages et des images de 98 et de 2001, je n'avais pas pu partager de telles émotions avec eux et de mon pays. Parce qu'ils n'étaient toujours pas nés, bien sûr, ces enfants. Donc après, le coup de sifflet final contre l'Espagne, le compétiteur que je suis était dégoûté, vu que la finale était perdue lors des JO, bien sûr. Vu qu'on ne pouvait pas ramener l'or à la Team France. Mais en voyant mes enfants heureux dans les tribunes, j'ai réalisé que c'était beau ce qu'on avait fait. Pendant ma carrière de jeu, je n'avais jamais réussi à relativiser comme ça. Je suis allé sur la pelouse pour rassembler l'équipe et leur dire, n'ayez pas honte, ne soyez pas déçus, vous avez tout mon respect. Pour lui, ça a été quelque chose de très, très fort pour Thierry Henry. Et on finit avec lui aujourd'hui. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire ce samedi 16 novembre. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, demain dimanche pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.